Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de nos aventures avec les Etats-Unis d'Amérique, dans l'Europa Universe 4, ça se voit, en même temps c'est écrit dans le titre de la vidéo, dans la vignette, c'est écrit partout, donc vous le savez, je ne sais pas pourquoi je le répète à chaque fois en fait, par habitude probablement. Donc, quoi qu'il en soit, à la fin de cette vidéo, je vais vous parler de ce qu'on fait après cette série, donc si vous ne voulez pas regarder la vidéo, c'est con, mais allez directement à la fin pour voir, mais c'est con, il vaut mieux regarder la vidéo, clairement. Bref, oui, donc j'ai décidé un truc déjà, on ne va pas se contenter de faire une paix blanche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire quelques sièges, parce que pour l'instant, les troupes anglaises, on les gère, plutôt pas trop trop mal, on a des problèmes d'effectifs, bien évidemment, parce qu'on était tout pourris en effectif, déjà avant, mais il n'y a pas de raison que, comment, il n'y a pas de raison particulière que ça se dégrade beaucoup plus, de toute façon, il n'y en a déjà plus. Donc, ce qui m'empêche à l'heure actuelle de prendre pas mal de provinces, c'est tout simplement le fait de n'avoir pris aucune forteresse. Donc, on va commencer par prendre quelques forteresses, ça, ça me plairait pas mal, éventuellement, on va aller chercher ça, par exemple. On va essayer de prendre des forteresses, et ensuite, on réclamera des terres à l'Angleterre. Alors, par contre, comme vous l'avez remarqué, le truc que je suis en train de faire ici, le siège, ça ne sert à rien, parce que je ne vais pas attaquer les séparatistes antillais, toujours, les séparatistes antillais du Newfoundland. Donc, on va laisser tomber cette histoire, on va peut-être aller chercher des trucs un peu plus rentables. Ouais, bah, c'est déjà pas là qu'on va les trouver, manifestement. Dans le coin, voilà, c'est pas fou tout ça. On va peut-être plutôt aller au sud, du coup, récupérer les 13 colonies, récupérer tout ce coin-là, ça me semble déjà un petit peu plus pertinent. Toi, t'allais là, ouais, bah, tu laisses tomber, tu vas plutôt par là, du coup. Allez, en piste, hop, trop peu de sièges, nous dit-on. Ouais, mais en fait, j'ai remarqué que quand tu laisses ça, en fait, les mecs, ils se débrouillent tout seuls pour gérer leur propre siège. Au pire, on n'a qu'à faire comme ça. Pour l'instant, c'est pas très important. Coloniser machin, on prend, et on annule, parce qu'on en a rien à foutre. Doctrine de quantité, je pourrais bientôt prendre le premier point, levé en masse, ce qui devrait nous assurer d'être pas trop trop mal. Alors après, il y a quand même le level 28. Le level 28 qui nous donne de nouvelles infanteries, c'est un peu dommage, on pourra peut-être pas s'en passer. Je pense d'ailleurs qu'on pourra pas s'en passer. Quoi qu'il en soit, je vais continuer de draguer mes très chers zalgues de circonstance, on va dire, ou futurs zalgues de circonstance. Et on est reparti. Ok, la France attaque le pape. Why not ? C'est pas exactement ce que j'espérais. Élection ! Alors, gardons Laurence Clinton. Le truc, c'est que Laurence Clinton, si je ne m'abuse, c'est une burne. Alors qu'on pourrait choisir des gens beaucoup mieux, en fait. Et donc, on va prendre Winston Hastings, plutôt. Parce que j'aimerais bien avoir des points en militaire, en fait. Nouveau président. Donc, il n'a pas de traits, il va en avoir un, en espérant qu'il soit positif, cette fois. Ce serait quand même le bienvenu, que ce soit positif. Ok, donc il est cupide, en fait. Donc, non, ça n'est pas positif, du tout, du tout. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Alors, ce qu'on va faire également. Parce que là, on n'est pas si mal que ça. On va utiliser la flotte, un tout petit peu. Ne serait-ce que pour, de temps en temps, faire un petit siège ici. Histoire que ça aille beaucoup plus vite. Parce que j'ai peur que ça n'aille pas assez vite, en fait. Allez, faire partie. Oui, il se passe des choses, il se passe des choses. Ah, c'est foutus anglais, toujours. Demi-tour. Il ne faut pas les laisser de trop non plus se regrouper, parce qu'après, ça va être la merde. Donc là, on se scinde en deux. On va vite occuper des trucs. Ah, putain, c'est un... D'accord. Ça, c'est un... C'est un fort. Je ne l'avais pas vu venir, ça. Pour le coup. Oui, il m'emmerde à courir aussi vite. C'est super relou. Ok. Là, on occupe la zone. Ça, ça ne sert à rien. Toi, tu vas là où tu ne vas nulle part. Toi, tu es en train de glander. Donc, par exemple, tu pourras aller là-bas. Voilà. Prolonger les impôts de guerre. Nope. Je garde les points, parce que j'apprécierais avoir la nouvelle infanterie, en fait. Ok, qu'est-ce que ça ? Alors, ouais, exactement ce qu'on voulait. Une petite doctrine protestante. Alors, il nous faudra un truc par rapport à la guerre. Recouvrement des... Voilà. Registre par ratio. Vitesse de recouvrement des effectifs militaires, plus 10%. Ça, je prends. Parce que c'est vraiment ce qui nous manque. Allez, allez, en avant. Qu'est-ce que vous faites, vous ? En avant. Ah non, ce n'est pas la peine. On est déjà à 21%. Inutile d'en faire plus, du coup. On va remonter ce mec. Donc, on va remonter ce mec. Je aussi. Ok, parfait. Ici, on en a presque attrapé un. On l'a quand même complètement attrapé. Il va décéder. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Une offre de prêt qu'on refuse et une offre de paix. Renonce à ses revendications sur tout un tas de trucs. Libère Hanovre. Hanovre ? Pour intéresser. Tout ça, ne m'intéresse pas le moins du monde. Hop là. On va essayer de la jouer en finesse. Je ne suis pas sûr que ça se passe bien. On en a combien de pouvoir la prendre, cette tech ? L'an prochain. Ok, parfait. Vous voyez, on est passé à 7%. De moins 20 à 7%. Ça a été très très rapide. Ça, c'est parfait. À mon avis, on ne pourra pas... On ne pourra pas si j'ai Québec. On va continuer de patrouiller comme ça, en fait. Je pense qu'on va essayer de... De regrouper genre 5 000 hommes. Vous, vous allez retourner en Floride. Je crois que c'est la Floride. Traduction de la Bible. Ouais, parfait. Je rappelle que nous sommes protestants. Et que donc, on traduit la Bible. On va avoir des pépins. Non ? Pas de pépins ? Pas de pépins. Pour l'instant, tout va bien. Est-ce que ça pourrait tomber ? Non, c'est bien dommage, parce qu'on était pressé. On prend un peu d'attrition, mais ce n'est pas non plus dramatique. Fin des temps. Waxo. Une ferveur religieuse s'est emparée de la province. 2 minutes, 2 minutes. Il y se passe. Agitation locale. Perte de 25 en puissance cléricale. On a combien en puissance cléricale ? On a 8. Mais voilà, on perd en puissance cléricale. Rien à cirer, commandé. Ok, parfait. Donc là, déjà, on va pouvoir réclamer des trucs. C'est parfait. Alors, certains d'entre vous m'ont demandé de continuer cette série-là, mais j'ai un peu peur qu'effectivement, ce soit extrêmement simple. Une fois cette guerre remportée, il ne reste pas grand-chose comme opposition. et je ne sais pas si c'est très pertinent de me voir écraser les Indiens. J'ai un peu un doute, si vous voulez. Ah putain, il faut quand même sortir les doigts du fion pour faire le siège ici. Impressionnant. Moins 99% ? Ah ouais, bah non. Non. Non, ça ne va pas être possible. Mais alors vraiment, vraiment pas. On manque cruellement d'artillerie. Genre vraiment cruellement. Bon. On est à 52%. Ils ne sont pas tout à fait prêts à lâcher l'affaire encore. On a des diplomates qui ne foutent rien, mais j'en plains aussi. Le Brésil portugais. Non, pour l'instant, tous ces gens-là... Ils ne nous dérangent pas plus que ça. On n'est quand même pas loin d'avoir l'alliance avec l'Espagne. C'est plutôt cool. Parce que derrière, on va pouvoir en emmerder plus d'un. On va aller cirer les pompes russes également. Parce qu'à l'époque, il n'y a aucun problème avec ça. On perd combien par mois par contre ? 1,39. Ça va. Ce n'est pas non plus dramatique. Ouais, ce n'est pas dramatique. Évidemment, on aurait moins de problèmes si on n'était pas... Comment ? En train de payer une flotte là pour pas forcément grand-chose. Je vais essayer de faire une sortie. pour voir si ça améliore un peu les chances de faire quelque chose comme ça. Normalement, oui, mais je ne sais pas de combien, en fait. C'est ça, le truc. Ok, on a nouveau au siège au Parlement. Oui, ça se fait tout seul. Je n'ai pas besoin de m'ennuyer avec ça. Bon, ici, on devrait leur ramasser la tronche assez vite. Oui, voilà. Non, 85%. Ça ne change rien du tout. C'est une perte de temps et d'énergie et de pognon. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup. On occupe Ottawa. Excellent. Et enfin, on va prendre la tech pour avoir de nouvelles troupes. Et évidemment, on va le faire. Alors ici, on pourrait faire un état. Mais j'ai un peu peur que ce soit des provinces de merde. C'est un peu des provinces de merde. On est en 4 sur 5. On a bien évidemment les bourgeois qui font la gueule. Je ne suis pas sûr que je vais pouvoir leur filer quoi que ce soit aux bourgeois. À mon avis, non. Si, on peut. Parfait. Ici, au lieu d'avoir des habits rouges, on va avoir des carrés d'infanterie. Non, des infanteries d'assaut. Des chasseurs à cheval. À chevaux, même. Imaginez. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que le fait d'avoir deux canons en plus, ça suffit ? C'est possible. Parce que parfois, ça ne joue à pas grand-chose comme truc. Par contre, ici, je suis à peu près des rebelles. On va se casser parce que je n'ai pas les moyens de perdre quelques régiments supplémentaires. Ça m'est déjà arrivé trop de fois dans cette partie de perdre des régiments bêtements. Et c'était un peu saoulant. 99%. Martha Washington. Alors, George Washington est tombé éperdument amoureux de cette jeune et riche veuve. Bah tiens. Alors, celle-ci rendit son amour à celui qui allait devenir le premier président des Etats-Unis d'Amérique qui en dépit de ses réticences. Ah bon ? Elle dirige cinq plantations laissées par son premier mari. Elle inspire une certaine crainte aux marchands londoniens avec lesquels elle négocie les prix du son tabac. Elle est connue sous le nom de Lady Washington, première dame des Etats-Unis. Opposée à ce que George Washington devienne président des Etats-Unis, elle a refusé d'assister à son investiture, ce qui ne l'empêche pas pourtant de s'impliquer activement dans les affaires de l'Etat. Très bien. Réputation diplomatique plus sain. Oui, bah clairement. Parce que ça peut être ça qui nous manque pour avoir l'alliance avec les amis espagnols, par exemple. Toi, reviens, s'il te plaît. Bon, ça change que dalle. J'ai absolument pas assez d'artiguerie pour prendre ce truc. Je suis saoulé. Cette artillerie, c'est pas assez. C'est ouf, ça. En même temps, niveau pognon, on est un peu dans le mal. Il y a un canon qui zone, là. De toute façon, c'est en train de monter, ça. Non, ça monte pas. J'ai pas l'impression que ça monte. Ouais, j'ai pas l'impression que ça monte. Oh, yes. Attends, t'es en guerre. Ah, contre la nouvelle grenade. Ah oui, effectivement. Vous m'en direz tant. Voilà. L'Espagne a accepté l'alliance. C'est beau, ça. Attends. C'est toi qui rejoins la guerre. C'est pas moi qui rejoins la guerre. Comment on fait ? Je vais pas lui demander, au fait, mec, si tu me rejoins dans ta guerre ou pas. La plata espagnole et tout ce qui s'ensuit. Oui, oui, il n'y a pas de soucis. Ah si, finalement, il y a peut-être des soucis. Bon. Au moins, on n'aura pas... Comment dire ? On n'aura pas changé les unités pour rien. Mais il y a quand même des beaux bouts de territoire à réclamer. Ici. Clairement. Qu'est-ce qu'on peut négocier avec les Anglais ? On va voir ça bientôt. Bonjour. C'est qu'il y a ça. Quoi, je peux pas passer chez les crics ? Vous êtes sérieux ? N'importe quoi. Franchement. Les commandants nous a quittés. Franchement, pour ce qu'ils valaient, les commandants, je suis pas sûr de regretter tant que ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut négocier avec les Anglais ? Alors, déjà, tu me fous la paix. Ça, c'est une certitude. Là-bas, vous voyez, il ne veut pas me filer de territoire. Il peut filer ça, là. l'Egypte, l'Egypte et compagnie. Ça, c'est à nous, ça. Ça, c'est pas à nous parce qu'on n'a pas pris de... On n'a pas pris ce qu'il faut, en fait. Ça, il ne faudra pas. Il ne faudra pas. Vous voyez, tout ça, c'est protégé. C'est bien relou. Parce que du coup, ça voudrait dire que je peux prendre que ça. Je peux récupérer quelques terres, des îles. Qu'est-ce qu'il se passe ? Coalition contre nous ? Oh, vraiment ? Par contre, ça a un coup d'avoir des emmerdes, ça. Techniquement, la Nouvelle-Espagne, elle essaye justement de se libérer. Les Bermudes, c'est sympa quand même pour tout ce qui est vacances. Il n'y a pas Cuba ? Il y a plein de petites îles partout, là. Alors, Bahamas, bâton rouge, Bermudes. Ça fait quand même pas mal d'endroits. Ça fait une guerre quand même bien sympathique, je trouve. 36%. Ça nous apporte une victoire tranquille. Ici, une petite terre pour pouvoir éventuellement aller coloniser du... Comment ? De l'indigène. Derrière, on demande bien évidemment les répats de guerre et le pognon. Parce qu'il ne faut pas déconner. Oui, oui, je vous prends 500 balles, complètement. 559 même, pour être précis. Merci, au revoir. Guerre d'indépendance, victorieuse. Eh bien, c'est ce que nous voulions tous voir, n'est-ce pas ? Bah, c'est fait. Bon, alors par contre, pour ce qui est de légitimer les trucs... Ça va être un peu plus compliqué que prévu. Donc là, ce qu'on va faire éventuellement, c'est que lui... Il dégage. Et avec le pognon qu'on a, on va prendre quelqu'un ici. Bon, éventuellement, on pourrait prendre ce mec. Parce qu'on est en train de convertir activement des provinces. On a 46% d'expansion. C'est pas si mal. Et maintenant, on peut éventuellement aller aider l'Espagne. Mais non, c'est pas agressif en fait. Qu'est-ce qui est agressif ? Alors, c'est tout ça qui est agressif. De toute façon, bien évidemment, on ne souhaite pas que le Mexique soit indépendant. Parce qu'après, c'est un coup d'avoir des problèmes d'immigration, tout ça, tout ça. Oui, oui, oui. Ça va, nos troupes sont en exil. Le Mississippi américain. Ouais, c'est pas mal ça, effectivement. Bon, on a plein de thunes. C'est la bonne nouvelle. Voilà. On en a plus. Ça a été vite vu. C'était bien. C'était bien. Procès en sorcellerie. À Lexington. Non. C'est presque les sorcières de Salem, cette histoire, non ? Condamnons de ces procès. Je condamne les procès. Faut pas déconner, non ? Il y a des limites, quand même. Des limites à la connerie. Ah, ça, c'est cool. Maintenant qu'on t'en crue de quelqu'un, on peut complètement le renommer, quoi. C'est super bien, ça. Je vais pouvoir m'amuser dans la prochaine série à nommer les généraux sous le nom des abonnés. Et ça, ça va être classe, je pense. Enfin, on n'en est pas là. Nouveau siège au Parlement. Pas de souci. Bon, écoutez, on a un petit pays sympathique. Oula. Ah, si, il y a une bataille. Allons aider les Espagnols. Ah, je crois qu'ils n'ont absolument pas besoin de moi. Non, absolument pas besoin de moi. Bon, c'est un petit défi qui s'est bien passé. C'est l'important. Comme on arrive près de la fin de la vidéo, et donc, comme je vous l'avais annoncé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer ce week-end une nouvelle série, parce que celle-là, franchement, il n'y a pas assez de défis. C'est juste ça qui est un petit peu problématique. C'est que, bah, c'était sympa de faire la petite révolution des Etats-Unis, mais ce n'était pas fait pour être une série qui dure, en fait. C'était fait pour renouer un petit peu avec le jeu, pour reprendre tout ça en main, avant de se lancer sur des choses un petit peu plus violentes. Alors, excusez si je renifle, mais j'ai la grippe. Donc, ce n'est pas facile de tourner avec la grippe. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je m'en tamponne du Newfoundland. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que dans la description de cette vidéo, il y a Astropol, Astropol avec trois défis que j'ai sélectionnés, dont les nouveaux défis. Il y a deux nouveaux défis, qui sont arrivés avec le dernier DLC, et un ancien défi, que j'ai quand même mis parce qu'on me l'a demandé 250 fois. Donc, il s'agit pour l'ancien défi de Better Van Napoléon, qui consiste à prendre la France et à tout défoncer, techniquement. Plus précisément, il s'agit d'aller chercher Vienne, Moscou et Berlin. Mais après, si tu défonces tout, ça passe. Évidemment. Est-ce que c'est compliqué ? Je ne sais pas. D'après le classement qu'on peut voir, quand on tape EU4 Achievement sur le wiki, ça a l'air d'être en difficulté haute. Ça ne me semble pas si violent que ça, mais bon, ça peut se faire, et puis ça peut faire une belle partie. Je sais que vous avez été toujours extrêmement nombreux à me demander de jouer les pays les plus connus, c'est-à-dire la France, l'Espagne, tout ça. Jusque-là, sur la chaîne, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que j'estimais, tout simplement, que d'autres gens l'avaient déjà fait, et que ce n'était pas franchement pertinent de moi-même le faire. Mais avec toutes les personnes qui me l'ont demandé, au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas avoir une série un peu plus mainstream que d'habitude ? Ensuite, les deux autres défis, qui sont des nouveaux défis qui ont été rajoutés par le dernier DLC, on a un défi qui s'appelle le Good King René, donc le bon roi René. Ça consiste à prendre la Provence et d'aller former Jérusalem avec la Provence. Donc là, déjà, c'est beaucoup plus sport, parce qu'il s'agit de survivre à la France, il s'agit de trouver en Europe un endroit pour s'étendre, et ensuite d'aller chercher la Terre Sainte. Et le but, en fait, c'est de transformer la Provence, dont la Provence, pas la Provence, en royaume de Jérusalem. Donc ça, c'est le second. Et le troisième, qui est probablement un peu compliqué aussi, il s'agit de Prince of Egypte, qui consiste à prendre Florence, d'aller conquérir le Caire et toute la région égyptienne, de passer sa culture en culture égyptienne, et de former le royaume d'Égypte avec Florence, en fait. Donc là, c'est un peu le même délire, seulement au lieu d'être en France, on est en Italie, on commence avec une république, il va falloir traverser la mer, s'étendre un petit peu, et former la nation égyptienne, en fait. Donc ça aussi, ça me semble être un beau défi. Mais, donc voilà, ça c'est les trois défis que j'ai choisis. Là, on va prendre plein le cul par contre. Là, c'est catastrophique. On va essayer de renforcer le délire. Et puis même si on renforce le délire, on va se faire défoncer deux fois. Bon. Il est tech quoi lui ? Ah, il tech 28. On va se faire défoncer. Ça c'est dit, c'est fait. Ça va être un violent. Normalement. Qu'est-ce que tu fous ? Je t'ai dit d'aller par là-bas. En marche forcée, putain. Ouais, 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 là non. Là non. On va renforcer deux fois, ils vont renforcer encore plus que nous, et on va se faire défoncer. Plus vite. Plus vite, bordel. Plus vite, bordel, oui. Eh ben non. Putain. Ouais, ouais, ouais. Opérons un repli stratégique. Voilà, voilà. En même temps, c'est un peu la faute de... Ah mais merde. Des hurons. Excusez-moi, je suis appelé chez moi, donc je me casse. Donc voilà, j'ai pris un peu de territoire. Vous êtes contents ? J'ai fait acte de présence maintenant. Je m'en vais. Et je rentre à ma maison, comme dirait Cartman. Donc, certains d'entre vous m'ont également proposé des défis du type Visis Persia, ou des trucs comme ça. Mais en fait, je les ai déjà fait, les gens. Ces défis. Donc, si vous voulez voir du Visis Persia, ou moi qui joue le Tabaristan, moi qui forme l'Arabie, moi qui... Voilà, qui fait ce genre de choses, en fait. Je vous invite à aller voir dans mes playlists, où il y a énormément de séries, déjà, avec des défis plutôt relevés. Même très relevés pour certains, qui sont pour la plupart réussis, mais pas tous. Comme ça, ça vous laisse le suspense de savoir si, quand vous commencez une série, est-ce que je vais aller au bout. Donc voilà. Je viens de me faire taxer ces verres. Je n'ai pas vu pourquoi, mais c'est vâcheux. Donc, de toute façon, on va arrêter là cette série sur les Etats-Unis d'Amérique. On est quoi ? On est genre jeudi ? Ouais. On peut se dire que peut-être que je refais encore un épisode, genre demain, histoire de terminer cette guerre, d'écraser un petit peu de l'Indien, histoire de blober un petit peu, au moins sur la côte ouest. Est, c'est l'est, ça. Et puis, on lance la nouvelle série ce week-end. Comme ça, ça vous laisse le temps de voter, en fait. Miss local. Oui, oui. Ah, puis il y a des révoltes en plus. Oh là là là. Mais où ça, il y a des révoltes ? Ah, 19 000 ? Vous n'avez pas plus, non ? Que 19 000 ? N'importe quoi. Bon, enfin, bref, on va arrêter là cet épisode. J'espère que cette mini-série où on a repris le truc en main vous a plu. On va creuser le nouveau DLC dans la nouvelle série qui va commencer ce week-end, celle que vous aurez donc choisie. Ben voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc, pour l'instant, on arrête ça. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. Allez, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada